Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louetpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie aujourd'hui on va voir un point important car je ne veux pas que tu tombes dans ce piège c'est n'achète pas ces formations. C'est parti ! Alors juste avant de commencer je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications, enfin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui je ne veux pas que tu achètes ce type de formation. Alors de quelle formation je parle et finalement c'est quoi cette vidéo du jour ? Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo coup de gueule parce que tu le verras quand toi aussi tu as créé ta conciergerie, tu es sollicité par beaucoup de sociétés qui veulent te rendre tout un tas de choses et notamment, 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 tu vas revoir beaucoup de publicité alors ça c'est vrai aussi pour un peu tout le monde, on reçoit beaucoup de pubs qui nous expliquent comment créer une conciergerie, comment faire en sorte que ça explose etc. Bref je passe les détails parce que je suis sûr que tu reçois tous les jours de ce type de vidéo et de publicité. J'en ai reçu une tout récemment qui m'a vraiment choqué et je veux vraiment te mettre en garde par rapport à ça. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo c'est que si tu veux lancer de la conciergerie, démarrer de la conciergerie et en faire une réussite, le point de départ c'est de te former, ça c'est impératif. J'ai déjà expliqué si tu te formes pas il faudra accepter de faire des erreurs, de perdre de l'argent. Donc bref, à mon sens le point de départ c'est vraiment se former. Alors tu as le choix, tu peux te former auprès de plein d'acteurs, il y en a plein. Moi sur cette chaîne YouTube je donne énormément d'informations qui te permettent justement de démarrer dans de bonnes conditions. Donc forme toi auprès d'un certain nombre de personnes et je vais t'expliquer la différence. Alors il faut se former, c'est très clair. Maintenant, auprès de qui on se forme ? Parce que ça c'est extrêmement important. On doit se former et tu tombes bien auprès de ce que moi j'appelle un expert qui pratique le métier et qui va pouvoir t'enseigner vraiment tous les points pour que ta conciergerie soit une réussite. Alors il y a énormément de choses à voir. Moi je te dis beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube qui te permettent justement de consolider les informations que tu as en ta possession. Et bien si toi tu suis une formation particulière, il faut vraiment que tu vérifies d'où elle vient cette formation. Parce que, à mon sens, quand tu veux te former à un métier, il faut que tu parles ou en tout cas tu dois t'adresser à un expert qui lui-même va te former. Cet expert, c'est quoi son profil ? Il pratique déjà le métier. D'accord ? Ça c'est hyper important. Je vais faire un parallèle entre la conciergerie et puis d'autres métiers. Un métier qui m'a paru assez marquant et bien c'est par exemple si tu veux ouvrir ton garage pour réparer des voitures par exemple. Et bien au-delà de toutes les procédures qu'il y a à faire pour créer ta société, trouver un local, trouver des outils, financer, lancer finalement effectivement ton garage, pouvoir l'ouvrir, trouver tes premiers clients, les satisfaire, les fidéliser, enfin bref, il y a énormément de choses à voir. Et tu vois bien que si tu veux lancer ce type de business, tu te formes au démarrage. C'est très clair, tu vas devoir te former. Comment tu vas te former ? Tu vas te former, est-ce que tu vas te former auprès de quelqu'un qui lui-même a déjà un garage, a déjà monté ce type de business et éventuellement possède plusieurs, a peut-être une chaîne de garage, enfin bref, quelqu'un qui est déjà, qui pratique le métier, qui a déjà développé, qui sait quels sont les problèmes qu'on rencontre quand on crée un garage, quand on veut le développer pour le maintenir, pour recruter, etc. Tu vois, ça c'est un expert qui connaît le système. Ou alors, est-ce que tu vas t'adresser à ce type d'experts ou est-ce que tu vas aller t'adresser à ton voisin qui habite au bout de la rue, qui est un super mécanicien, qui répare des bagnoles, parfois à titre gratuit, tu l'as peut-être même déjà confié ta voiture. Est-ce que tu vas t'adresser à ce voisin qui n'est pas un professionnel, mais qui a certes des compétences en termes de réparation de voiture, mais est-ce que tu vas t'adresser à lui qui sait réparer des voitures ? Très bien. Ou est-ce que tu vas t'adresser à un expert qui sait réparer des voitures, développer un business, lancer un business, fidéliser des clients, les satisfaire, suivre sa comptabilité, enfin tout ce qu'une entreprise a besoin de faire ? Qui tu vas suivre ? Auprès de qui tu vas te former ? Auprès de, comme je l'appelle, GG le voisin ? Ou est-ce que tu vas te former auprès d'un vrai professionnel qui a déjà lancé son garage ? La réponse, elle est évidente. Tu vas aller voir un professionnel. C'est évident. Quelqu'un qui pratique, quelqu'un dont c'est le métier au quotidien. Et c'est cette personne-là que tu vas aller voir. Cette personne-là, elle va t'enseigner les rudiments, éventuellement il aura du compagnonnage, elle va t'accompagner sur le terrain. Peut-être que toi tu iras dans son entreprise, dans le cadre d'un stage, d'un compagnonnage, tout ce qu'on veut. Il y a plein de formats. Bref, en tout cas, tu vas être formé auprès de quelqu'un qui sait faire. Et donc, pour revenir à la conciergerie Airbnb, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Si tu veux te former, ne va pas te former auprès de GG le voisin. Ça n'a aucun sens. Cette personne-là, oui, elle gère peut-être déjà des locations courtes durées, mais elle est très efficace. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cette personne-là, d'après toi, est-ce qu'elle est apte à t'expliquer comment on monte une conciergerie ? Comment on la développe ? Comment on la fait perdurer ? Comment on satisfait les clients ? Comment on les fidélise ? Comment on résout les problèmes ? Comment on pilote son activité ? Comment on travaille sur son business ? Voilà. Ton voisin, il ne saura pas faire tout ça. Alors, du coup, pour revenir, finalement, au problème que, en tout cas, ce qui m'a amené à pousser ce coup de gueule aujourd'hui, c'est que, voilà, j'ai reçu une publicité qui nous expliquait comment créer une conciergerie de la part d'une personne, voilà, qui est réputée dans le monde de la location courte durée. Là-dessus, il n'y a aucun souci. D'accord ? Qu'on soit bien clair. Il n'y a aucun souci. C'est quelqu'un qui sait gérer des locations courte durée. Il n'y a pas de problème avec ça. Et qui est réputée pour ça, en plus. Qui est reconnue pour ça. Donc, ça, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que cette personne qui gère une cinquantaine, peut-être une centaine, je ne connais pas du tout l'histoire de ces personnes-là, mais est-ce qu'elle gère une cinquantaine ou une centaine d'appartements en location courte durée ? Est-ce que tu penses ? Ce sont les siens, je précise. Il gère ses propres locations courte durée. C'est des investissements locatifs qu'il a fait. Et ça, j'en suis ravi pour lui. Oui, c'est super. C'est un super parcours. Mais est-ce que tu penses que quand tu sais gérer 50 locations courte durée, est-ce que tu penses que tu sais créer une conciergerie ? Voilà. Moi, je te pose la question et je vais te donner la réponse maintenant. C'est non. Oui, tu sais, cette personne-là sait gérer des locations courte durée en masse. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'elle est capable de gérer un certain nombre de choses à distance, d'organiser un certain nombre de choses. Et ça, c'est très bien. Maintenant, créer une conciergerie, ce n'est pas juste gérer des appartements à distance. Un des points fondamentaux, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, un des points fondamentaux, c'est que tu vas gérer les appartements de quelqu'un d'autre. Et là, tu peux me croire, ça va faire toute la différence. Gérer tes propres appartements, j'ai envie de te dire, tu vis ta vie, tu les gères comme tu veux. D'accord ? Il n'y a personne qui va t'embêter. Tu gères ceux d'un propriétaire et ce propriétaire te paye pour ça. Tu peux me croire qu'il attend du professionnalisme et de la rigueur en plus, je dirais, de la rentabilité. C'est une évidence. C'est une évidence. Il a besoin d'être convaincu par ta prestation. Ta prestation, c'est bien évidemment rentabilisé, mais c'est aussi lui montrer que tu es un vrai professionnel. D'accord ? Ça, c'est ce que le client va voir. Mais après, il y a aussi toi, en tant que personne qui va développer, lancer un business, le développer, le faire perdurer, etc. Tout ça, c'est des compétences extrêmement importantes que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est sûr que quand tu es un investisseur immobilier, tu as l'impression de gérer une consergerie. C'est juste savoir exploiter en courte durée. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas que ça. Là, je viens de donner des points déjà qui sont très simples à comprendre et qui font, qui doivent faire partie de tes compétences d'entrepreneur. Mais cette personne-là qui propose des formations, alors je ne vais pas la citer, je ne cite rien, parce que voilà, ce n'est pas du tout l'objet, ce n'est pas du tout l'objet. Je n'ai pas envie d'être non plus un peu trop trash et méchant, mais voilà. Les gens qui gèrent de la location courte durée, ce ne sont pas des gens qui savent gérer une consergerie. J'en suis vraiment désolé, mais ce n'est pas du tout leur métier. Gérer une consergerie, c'est un métier. Ouvrir une consergerie, la développer, la maintenir, je l'ai déjà dit, c'est un métier à part entière. Ça demande des compétences que n'a pas, très clairement, que n'a pas un investisseur. Ou que n'a pas un loueur saisonnier ou un loueur en courte durée. C'est très clair, c'est des compétences qu'ils n'ont pas. Donc, ce type de personnes qui te proposent des formations qui vont changer ta vie, qui vont faire booster ta consergerie grâce à la Masterclass++ Pro pour créer ta maxi-consergerie, là, tout ça, on arrête, d'accord ? Tout ça, on arrête. C'est des gens qui ne gèrent pas de consergerie, donc surtout, n'achète pas ce type de formation. Adresse-toi à des gens qui ont une consergerie, qui sont légitimes pour t'expliquer comment on la crée, comment on la développe, comment on la maintient, comment on gère ses clients, comment on les fidélise. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et que tout le monde n'a pas. Je suis désolé. Voilà, tout le monde n'a pas ce type de compétences. Et donc, on doit les apprendre auprès de personnes qui le pratiquent au quotidien. C'est extrêmement important. Alors, voilà, je suis désolé un peu pour cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue et qui n'est pas très structurée pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment un coup de gueule sur lequel je voulais vraiment... Voilà, c'était important pour moi de te le dire, de te... Voilà, que tu puisses prendre garde à ce type de formateur et de formation. Voilà, on forme des gens sur des sujets qu'on maîtrise. C'est extrêmement important. Et les sujets qu'on maîtrise, c'est des sujets qu'on pratique au quotidien. D'accord ? Donc, si tu as acheté ce type de formation... Bon, voilà, je suis vraiment désolé pour toi. J'avais presque envie de te dire toutes mes condoléances. Malgré tout, il y a certainement aussi beaucoup de valeur par ailleurs dans ce type de formation sur d'autres sujets. Tires-en meilleure partie et oriente-toi vers des formateurs, des vraies conciergeries. Qui forment d'autres personnes, qui donnent des informations extrêmement importantes pour créer ces conciergeries. Voilà, rapproche-toi de ce type de personnes. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, tu feras le choix que tu veux, j'ai aucun souci avec ça. Ce que je veux juste, c'est ta réussite. Et ta réussite, elle passe par se rapprocher de ce type d'experts. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi, tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là, juste en dessous de la vidéo, il y a un lien. Tu cliques, tu laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail. Je te revois tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Il est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, j'ai trouvé un fichier Excel qui sera la projection financière sur les trois prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu dois remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501